Bon, je fais suite à la vidéo de tout à l'heure par rapport au fait de vouloir arrêter de crier en tant qu'adulte. Si vous avez compris le principe, lorsqu'un enfant lui aussi va crier, il va crier parce qu'il va être débordé par le stress, par la colère, par la joie aussi. Donc c'est cela que nous allons aider l'enfant à réguler. Nous sommes les co-régulateurs de l'enfant pour une raison simple, c'est que le cerveau de l'enfant n'est pas suffisamment câblé, surtout au niveau du cortex préfrontal, pour pouvoir réguler en autonomie son cerveau émotionnel. Donc le régulateur, c'est l'adulte qui est à côté. Et donc l'adulte va aider l'enfant à garder son calme, le mettre à côté, lui parler doucement, écouter ses émotions, lui proposer un câlin ou une activité qui va consister à évacuer les tensions. Et le stress va ainsi baisser. Ça peut être danser, chanter, bref, tout ce qui permet de bouger. Et vous l'avez compris, si on demande à l'enfant d'arrêter de crier, on ne règle pas le problème, on est en train d'essayer de lui imposer quelque chose qui est bien plus fort que lui, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente pour les adultes. A bientôt pour une nouvelle vidéo.